Salut mec, alors il y en a beaucoup sur Facebook et Insta qui m'ont demandé de faire des tests de l'autofocus du 56 mm. Je ne fais jamais de vidéos avec l'autofocus et c'est vrai que ça peut être vraiment intéressant de l'utiliser. Surtout avec la grande ouverture du 56 mm, donc ça te fait des super flous. Donc j'ai fait les tests et je vais te faire voir les plans, tu vois, tels qu'ils sont, sans étalonnage, sans rien. Je te prends les plans comme ça, je te les mets tous d'affilée, comme ça tu vas voir ce que ça rend l'autofocus. Donc j'ai fait des tests en low light, comme tu m'as demandé, donc devant un feu. J'ai rajouté juste une petite lumière orange d'un côté, une lumière bleue de l'autre et ouverture f1. Je suis resté aux alentours des 400, 800 ISO. Donc franchement, ça rend super bien. Par contre l'autofocus, bon, tu le vois qu'il cherche de temps en temps. Mais si tu ne bouges pas trop, si tu restes vraiment assez stable et que tu ne bouges pas trop, franchement, je pense qu'il y a moyen quand même d'utiliser l'autofocus. J'ai fait aussi, comment ça s'appelle, un slow motion à 240 fps. Je te mets le lien en vidéo. Et ça, c'est pareil. Tu vois, je l'ai tourné dans la foulée et je t'ai fait un petit clip en 240 fps. Et juste avec l'autofocus. Et franchement, ça rend super bien. Bon, le seul truc, c'est que à 240 fps, ça croque dans le capteur. Donc, tu perds quand même en qualité. Regarde là, les images que j'ai faites là et les images que j'ai faites avec ce clip. Tu vas voir la différence quand même. Tu as une petite perte de piqué, même une grande perte de piqué par rapport à la vidéo. Là, je l'ai tourné en deux cas. Après, je t'ai fait des tests en pleine journée. Donc, pareil, grande ouverture. Et je t'ai mis un filtre ND32 devant pour que je puisse ouvrir à F1.2. Donc, je te laisse regarder ça. Si tu as d'autres questions, si tu veux que je fasse d'autres tests avec autre chose, j'ai d'autres objectifs. J'ai le 23 mm, le 56 mm, j'ai le Samyang 12 mm. J'ai un petit zoom 15-45. J'ai même un Helios des années 70. Ça, ça vaudrait le coup que je teste aussi l'Helios des années 70. Il sera un peu moins piqué, mais ça peut peut-être donner une image un peu plus cinématographique. Tu vois, moins piqué, un peu plus douce, on va dire. Donc, voilà. Bon, je te laisse regarder ça. Et dis-moi dans les commentaires ce que tu en penses. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501